Une série de messages très fermes et très clairs, c'est ce que promet avoir délivré à Vladimir Poutine David Cameron, le Premier ministre britannique, lors de leur rencontre à Paris hier soir. Une fermeté affichée qui contraste avec la relative mollesse du Royaume-Uni ces dernières semaines face à la Russie. Le statu quo, la situation actuelle ne sont pas acceptables et cela doit changer. Les Russes doivent reconnaître officiellement le nouveau président. Une désescalade est nécessaire. Les armes et les gens doivent cesser de franchir la frontière. Des actions sont nécessaires sur ce front. Un nouveau président ukrainien qui, de son côté, est choyé par les leaders européens. Petro Poroshenko a été reçu par Angela Merkel ce jeudi à Berlin. Les opportunités qui vont être offertes après mon inauguration et les opportunités qui vont être offertes par un nouveau programme de paix dans l'est de l'Ukraine doivent être utilisées complètement. Les dirigeants du G7 réunis à Bruxelles sans Vladimir Poutine pas invité se sont dit prêts à de nouvelles sanctions contre la Russie si son attitude envers l'Ukraine ne changeait pas, le Japon se joignant à la danse pour demander à Poutine de restaurer la stabilité.